... Alors, bienvenue à cette rencontre de la communauté en conscience pédagogique. Alors, l'ordre du jour d'aujourd'hui est assez simple, on va vous accueillir. Parlez notamment aussi des prochaines rencontres qu'il va y avoir dans l'année. Le document de prise de note est collaboratif et l'adresse se trouve au haut du... ... du clabardage qui se trouve à la gauche de votre écran. Ordre du jour, dans le document collaboratif, vous trouverez... ... super, l'infographie qui a été partagée sur les réseaux sociaux, qui se trouve également plus gros à la page 2 du document collaboratif, qui annonce les dates des prochaines rencontres ainsi que les sujets qui ont été en partie déterminés par les participants lors de la première rencontre qui s'est tenue il y a quelques semaines. Aujourd'hui, le sujet sera notre profession de conseiller pédagogique, s'initier et se développer, donc le développement continu. Le 30 janvier, nous aurons la chance d'avoir M. Yann Vaché, qui est un professeur en Europe, qui va venir nous discuter de la pratique réflexive en soutien à la conscience pédagogique. Le 18 mars, nous discuterons de nos pratiques avec les enseignants, des stratégies et des motivations, des stratégies et comment motiver les adultes. Puis finalement, lors de notre dernière rencontre, le 2 mai, nous parlerons des collaborations avec tous, les pratiques, les ressources, les outils que nous utilisons. D'abord, on peut passer tout de suite, donc la prise d'une note est collaborative. Yann Vaché, voulais-tu parler du point 3? Oui, bien, je vois que vous semblez tous être dans le document collaboratif, c'était dans le début du clavardage. Je vous invite à vous rendre à la section où c'est écrit hors du jour, vous allez voir la petite infographie dont Michel nous a parlé. Vous allez pouvoir prendre vos notes à mesure, si vous faites une intervention, puis vous voyez que les gens n'ont pas noté complètement votre propos, bien, je vous invite à aller le compléter. Parfois, on est les meilleurs pour savoir de quoi on parle, ou si on veut ajouter des informations qu'on a oublié de mentionner aussi. Ça fait que tout le monde est responsable de la prise de notes. Pour compléter un petit peu ce que Michel disait, nous, on a pris vraiment tous les termes qui avaient été soulevés à la dernière rencontre. Parmi ceux qui étaient là, on a vraiment rassemblé toutes les idées, les choses se recoupaient, ça fait qu'on n'a échappé à peu près rien de ce qui avait été donné. On a fait qu'on retrouve à quelque part là-dedans, puis on a même eu l'occasion d'ajouter quand même la partie sur la pratique réflexive le 30 janvier. Je peux continuer avec l'inscription Moodle, c'est vraiment pas long. Dans le tableau où vous avez écrit votre présence, on vous suggère à la dernière colonne de vous inscrire au Moodle FGA pour recevoir les invitations par courriel via les forums de Moodle. Puis en passant, ces forums-là vous servent à poser des questions puis recevoir des réponses de la communauté, des CP de toute la FGA. Donc si vous n'êtes pas abonné à Moodle, vous pouvez voir votre CP récit de votre coin, il va vous abonner, il ou elle va vous abonner à ça, puis vous pourrez ensuite recevoir toutes les invitations, des rencontres qu'on les fait une à deux semaines avant. Alors, merci Annick. Le thème d'aujourd'hui, la profession de conseiller pédagogique, est-ce qu'on peut la définir ensemble? Comment on fait pour s'y initier quand on a des nouvelles personnes, quand on est nouvellement CP? Comment on fait pour se développer de manière continue lorsqu'on est un CP de carrière? Et quels sont les défis qu'on pourrait rencontrer dans cette nouvelle aventure-là ou cette vieille aventure, comme on pourrait dire? Il y a des gens qui sont nouveaux, qui n'étaient pas là à la dernière rencontre. Je sais que Caroline, c'est la première année qu'elle a un rôle de CP à la FGA. Il y en a peut-être d'autres. On aimerait ça savoir s'il y en a qui sont à leur première année, parce que définition s'initier. Donc, Pamela Nouvelle, est-ce que tu veux prendre la parole pour nous dire un petit peu ton mandat, comment il est défini? Oui, bonjour. C'est moi, Pamela. Je suis immédiatement CP en maths et en sciences au primaire à la Commission scolaire des Hauts-Cantons. J'ai ma collègue ici, je vais te présenter. Oui, mes derniers, le CP en adaptation scolaire en primaire et secondaire. Commission scolaire des Hauts-Cantons-Cantons. On se posait des questions sur FGA. Ah, est-ce que ça concerne? Bienvenue, premièrement. Deuxièmement, c'est ça, nous, on s'était dit qu'on allait ouvrir la communauté un petit peu plus. Les après-cours, c'est fait par la FGA, donc la formation générale aux adultes. Mais on se disait que le rôle de CP, c'était un des rôles qui pouvaient être discutés en dehors de la FGA. C'est pour ça qu'on avait fait l'annonce, pour que les autres conseillers pédagogiques qui étaient du secteur jeune étaient quand même invités à se joindre, si ça allait selon leur intérêt. Ça fait que vous pourrez voir à la fin de la rencontre si finalement vous vous êtes sentis, si les sujets abordés correspondaient quand même à vos besoins. Si jamais vous voyez que c'était trop loin de vos besoins, bien vous pourrez peut-être… Mais quoi que les autres rencontres, c'est d'autres termes. Ça fait peut-être qu'à ce moment-là, ce sera correct pour vous aussi, mais c'est bien parfait d'échanger. Puis des fois, quand on est tous dans notre même milieu, bien on a nos choses, puis d'avoir un regard externe, ça peut faire une différence autant pour nous que pour nous. Ça fait qu'on va favoriser l'échange dans ce sens-là. Donc, deux nouvelles CP. Merci de vous joindre à nous. Merci. Oui, voici Michel. En fait, je serais curieux de demander à mesdames qui viennent de se présenter. Êtes-vous des enseignantes de formation? Êtes-vous… Parlez-vous un peu de vous? Tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qui vous a amené peut-être à devenir conseillère pédagogique? Oui, bien après, moi je suis orthopédagogue de formation. Donc, j'ai fait l'orthopédagogie, été à la commission scolaire, puis non, je suis pas au privé. J'ai fait aussi des classes d'adaptation scolaire. Sinon, bien, j'ai suivi, je termine ma maîtrise en orthopédagogie, puis mon essai porte sur les mathématiques de le conseillère pédagogique en maths et en sciences au primaire. C'est mon petit parcours. Puis moi, je suis ici du parcours, bien, basse, là, adaptation scolaire et sociale. Donc, en enseignement aussi. Je suis au deuxième cycle, là, la maîtrise en orthopédagogie aussi, avec un petit bagage, là, de quelques expériences de travail en adaptation scolaire également, au secondaire, pour la plupart des expériences. Donc, des voies d'entrée pour la conseillance pédagogique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont, peut-être, des portes d'entrée différentes, là, d'un métier de devenir... Parce qu'on arrive comme orthopédagogue avec certains outils que, disons, moi, j'aurais pas en tant qu'enseignant, ancien enseignant, disons. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres manières de devenir SCP? C'est vrai qu'habituellement, la plupart des SCP ont eu un métier d'enseignant par le passé. C'est plutôt rare qu'un orthopédagogue se retrouve SCP. C'est la première fois que je vois quelqu'un, personnellement, qui a pris ce chemin-là. C'est intéressant, parce que c'est vrai que ça va amener une autre vision par rapport au travail. Quand on a travaillé beaucoup en orthopédagogie, on voit pas nécessairement l'éducation de la même façon que quand on est enseignant, là, par rapport aux besoins des élèves. C'est une bonne chose. Doit-on conclure, comme dit Michel, que tous les autres étaient enseignants avant d'être SCP? M. Gagnon. Ah, par un petit pouce en l'air que M. Robin Gagnon et Stéphane Lavoie ont fait... Enseignant en CP, levez le pouce. C'est ça. Comme enseignement... Bon, donc, comme nouveau CP, qu'est-ce que... Donc, on part, on est enseignant, on devient... On est orthopédagogue, on devient CP. Par où on commence? Je sais pas. Est-ce que c'est peut-être les... Faites quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est CP, puis qui se souvient de son jeune temps. Ça a dû avoir changé depuis quelques années, là. On peut parler autant en secteur adulte que jeune, là. Le métier de CP, ça risque de changer encore. J'aimerais s'avancer sur une définition de la job de CP, parce qu'ayant eu un autre bagage avant, là, on a toujours une image de qu'est-ce que c'est qu'un CP. Une fois qu'on le devient, est-ce que c'est ce qu'on pensait? Est-ce que la définition que les gens ont de nous est la même qu'une fois qu'on est CP, celle qu'on perçoit pour nous-mêmes, là? On aimerait ça vous entendre. Gênez-vous pas. Il y a pas de mauvaise réponse, là. Vous êtes tous CP, ça fait que c'est sûr que si vous dites votre définition, c'est celle-là, c'est parce qu'elle correspond à votre travail, là. Puis c'est une piste de discussion. Si vous avez d'autres interventions, allez-y. Le rôle de CP, moi, c'est sûr qu'il y a un rôle de formation auprès du personnel enseignant. Un rôle d'information, un rôle de conseiller, bien sûr, auprès des directions. Trois volets que je vois, là. Puis quand j'ai commencé à l'époque, comme conseiller pédagogique, j'étais très administratif. C'était comme un rôle de directeur adjoint quasiment d'un centre, là. Fait que j'étais confiné principalement à des jobs de bras. Ça donne l'impression parfois d'être plus loin des enseignants puis des élèves? Tout à fait, tout à fait. Puis il y a encore des rôles de CP de nos jours en FGA qui occupent un rôle semblable à ça, là. Qui sont dans un bureau, qui occupent du plan de réussite, des normes et modalités. Qui sont pas beaucoup en accompagnement des enseignants, malheureusement. En fait, moi j'ai commencé par de la formation professionnelle. J'ai été enseignant en formation professionnelle en soutien informatique. Puis je suis devenu conseiller pédagogique. Puis d'une chose à l'autre, en travaillant dans un service qui était FP, FGA. Je me suis mêlé de dossier FGA puis je me suis mêlé de l'association. Mais ce qui m'a frappé des débuts, c'était le fait qu'il y avait un diplôme pour être enseignant. Il y avait un diplôme pour être direction. Il y avait pas... En tout cas, à l'époque, il y avait pas d'options. Maintenant, il y a conscience pédagogique qui est à faire en deuxième cycle. Mais il reste quand même que c'est pas une formation. Puis ce qui m'a toujours fasciné, c'était de voir à quel point le rôle était pas clair et clairement défini. D'autant plus que pour avoir fait de l'AFP où là, c'est vraiment pas défini. Puis on est dans un milieu en AFP où par exemple, vous travaillez dans un centre qui a 16 métiers, vous pouvez pas maîtriser les 16 métiers. Fait que les attentes sont vraiment différentes par rapport aux attentes quand on est en formation générale où l'on s'attend que vous soyez spécialiste en maths ou en français. Mais il reste que la définition du rôle de CP est pas claire. Notre rôle d'être entre les enseignants et la direction fait qu'on est souvent, pour les enseignants, des membres de la direction. Puis pour les gens de la direction, des membres de l'équipe enseignante. Fait que je trouve que c'est très difficile à définir. Puis je sais que c'est un enjeu dans la commission scolaire où je travaille. Il y en a d'autres aussi dans la commission scolaire où je suis allé où c'est un des enjeux. Mais c'est un enjeu particulier notre commission scolaire de définir. C'est quoi le rôle d'un conseiller pédagogique? Quand est-ce qu'il s'occupe des achats? Puis quand est-ce qu'il s'occupe pas des achats? Quand est-ce qu'il s'occupe des enseignants? Puis quand est-ce qu'il faut qu'il laisse aller? Fait que je trouve que c'est pas quelque chose de facile parce que c'est pas clairement défini. Fait que c'est pas mal le constat que j'ai fait au fil des années. Merci Martin. Puis c'est vrai, le CP qui est partout. Dès qu'il y a un besoin, le CP est capable d'y répondre. Peu importe qu'il soit administratif ou ce qui se passe dans l'école. Là, le CP est au courant de tout. Fait que c'est un peu la main droite de la direction bien souvent. C'est ça qui fait que peut-être que les rôles sont moins clairs. Moi, je passerais peut-être à la partie s'initié parce qu'il y a quelques personnes qui sont nouvelles. Ce serait intéressant de voir, quand on commence comme conseiller pédagogique, Martin l'a dit, il n'y a pas nécessairement de diplôme de rattaché à ça, même s'il y a plein de gens qui, par la force des choses, finissent par faire une maîtrise ou en ont fait une quelque part dans quelque chose qui est relatif à ça. En tant que nouvelle personne, est-ce que vous avez été bien accueilli dans ce métier-là? Est-ce que vous avez une équipe qui vous a initiée? Est-ce qu'il y a des façons de faire dans vos commissions scolaires qui vous permettent de vous associer et un autre CP qui peut vous coacher un petit peu au début, des programmes d'insertion professionnelle, par exemple? Parmi ceux qui sont CP depuis plus longtemps, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'accompagner quelqu'un qui commençait dans le métier de CP et de quelle façon est-ce que ça s'est fait? Bonjour, c'est une association. En tout cas, moi, encore plus que Pamela, ça fait deux mois que je suis comme conseiller pédagogique ici. Donc, très, très nouveau, très bel accueil de l'équipe. Il y a d'autres CP ici dans la place et tout ça. Par contre, le rôle, quand même, à tant qu'on, je ne sais pas comment appeler ça, mais pour moi, présentement, c'est une journée toujours pleine de rebondissements et c'est toujours différent. Donc, dans le fond, le réseautage, c'est ce que je me suis rendu compte, c'était ma façon de me dire des situations dans lesquelles je n'avais pas de me fondre pour l'instant. Donc, c'est ça que je trouve, je suis rendue là dans mon appropriation du travail, ça serait de me réseauter avec les CP ADAPT, les autres commissions scolaires. Alors, c'est un bel accueil, mais ce n'est pas nécessairement des tâches qui sont toujours pareilles avec mes collègues. Donc, on n'a pas nécessairement toujours des réponses internes. Donc, de mon côté, je suis arrivée au mois d'août. Donc, c'est mon poste de CP. C'est sûr que, comme Médiane le dit, on a vraiment un beau département de conseillers pédagogiques à notre commission scolaire. Donc, c'est des personnes ouvertes. Je me suis sentie à l'aise d'aller poser toutes les questions que je voulais. C'est sûr que je n'ai pas eu quelqu'un à côté de moi pour me montrer c'était quoi mon travail. Ça sent vraiment une grande dégouillardée. Puis, des fois, aller au-devant de ce qu'on pense faire, ce qu'on devrait faire. C'est sûr que mon rôle auprès des enseignants aussi, c'est quelque chose à bénéficier. Des fois, c'est sûr qu'étant jeune, je ne suis pas nécessairement dans un rôle d'expert, mais plus de conseils, de recherche d'information. Sinon, au niveau des formations aussi, ça a été un beau défi pour moi. Donc, tout est nouveau. On apprend chaque jour. Mais c'est sûr que c'est d'une journée à l'autre. C'est des nouvelles tâches, des nouveaux défis. Mais on a quand même une vérité ici. C'est sûr que j'ai une personne retraitée aussi à laquelle je peux faire référence, appeler, demander des questions. J'ai essayé aussi de me résouter avec celle que je t'ai été dans d'autres commissions scolaires. Mais c'est sûr que si on pouvait encore plus se résouter, moins négant, ça nous aidera aussi. Si on a des questions, on partage de trafic, tout ça. C'est sûr qu'on aimerait ça. Intéressant. Merci. Robin. C'est toute une métaphore concernant le rôle de conseiller pédagogique. T'es parti avec une courroie de changement de pratique. Oui, c'est sûr qu'on est des courroies de changement de pratique. On est censé être poussé vers certains changements de pratique, amener des nouvelles façons de faire. Puis, pour ça, il faut assurer un certain leadership. Le leadership, ça ne tombe pas du ciel. Ça s'insère au sein d'une équipe de travail graduellement. Ça se manifeste au sein d'une équipe de travail manuellement. Puis, pour ce qui est de ta métaphore concernant le conseiller pédagogique, oui, j'en ai une qui est mûrie depuis un certain moment. En fait, moi, je suis conseiller pour ceux qui ne savent pas en intégration de technologie. Je suis conseiller récit. Puis, j'ai souvent vu mon travail un petit peu comme un nutritionniste. C'est comme si les directions t'engageaient. Puis, je disais, j'aimerais que tous mes enseignants se nourrissent mieux, se mangent plus sainement et ainsi de suite. Ça fait que c'est un rôle de, comment je te dirais ça, de vendeur. C'est un, entre autres, un rôle de vendeur. Il faut amener le changement, il faut vendre l'idée du changement. Et puis, si on vient à mon diététiste, c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre de côté son hamburger de McDo pour manger une petite salade à la place. Il y en a qui n'en ont rien à faire. Ça fait que, oui, c'est un rôle d'influence, je dirais. Je résumerais ça à un rôle d'influence. Je savais que je devais pas être déçu. C'est génial. C'est une bonne fin, par exemple. C'est vrai que c'est une belle métaphore. C'est vrai que ce rôle de vendeur-là, des fois, on sent comme si on était tout seul à pousser, mais un moment donné, on finit par se trouver des alliés. Puis, je sais pas, on sent souvent récompensés. J'aime bien le rôle d'influence. Mylène nous dit dans le claveur d'âge qu'elle aime bien le rôle d'influence. Est-ce que, Mylène, as-tu quelque chose à dire sur le rôle d'influence? Peut-être, est-ce qu'on l'acquiert? Est-ce qu'on l'a tout de suite? Qu'est-ce qui fait qu'on a un rôle d'influence? Est-ce que c'est les études? Est-ce que c'est le bagage? Est-ce que c'est le charisme? Comment devient-on un leader? Quoi dedans? Des rôles d'influence? Comment on fait... Oh mon Dieu, c'est... Dans mon expérience, je dirais que c'est des petits pas. C'est un peu comme, je dirais, les enseignants avec les élèves. Ça passe d'abord par la relation de confiance. Donc, je dois... je dois arriver... Je parle de mon expérience. Je suis arrivée, il y avait une... On était d'UCP... On était d'UCP pendant peut-être dix mois. Après ça, je suis tombée tout seule. Mais c'est une femme d'expérience qui était là depuis plus d'une dizaine d'années. Puis, tu sais, elle poussait plus quand moi, je suis arrivée. Elle poussait beaucoup plus. Puis quand elle est partie, je ne pouvais pas faire la même chose qu'elle parce que je n'avais pas ce lien-là avec les profs. Donc, je devais un peu me vendre. Oui, pour vendre quelque chose, il fallait d'abord que je me vende moi, vendre ma crédibilité, vendre que j'étais là pour les accompagner et non pas pour les terroriser et non pas pour les emboîter non plus. Parce que c'est souvent, dès qu'on amène du changement, c'est dans la nature humaine de reculer de deux, trois pas pour la plupart et d'avoir très peur. Donc, c'est des très, très petits pas. Je suis dans ma septième année en FGA. Moi, je suis enseignante en adaptation scolaire du secteur jeune. J'étais au secondaire à ce moment-là. Puis, j'avais cette expérience-là avec les élèves en difficulté qu'eux n'ont pas et il n'y avait pas la formation non plus. Donc, et moi, je partais avec pas spécialiste matière. Donc, je ne pouvais pas arriver puis leur dire comment enseigner leur matière. J'étais pas spécialiste matière, même si j'avais fait jusqu'à du secondaire 3, mais pas spécialiste matière. Donc, influence, ça passe par la... Ça passe par l'approche, ça passe par la relation, ça passe par comment je vais faire pour leur amener ça sans qu'ils me voient comme... J'essayais de faire une métaphore, mais je suis pas très bonne de même. Elle brûle le pur point, là. Mais, tu sais, je suis pas un félin qui va les mordre, là. Pas du tout. J'essaye de faire ça beaucoup, beaucoup... Peut-être trop même un peu dans la ouate, là. J'essaye beaucoup de les comprendre puis de les amener. Je les pousse peut-être pas assez, mais c'est comme ça. J'y vais avec ma personnalité. Merci. Merci, Mylène. C'est vrai que des fois, on les pousse peut-être pas assez, mais on voit des beaux résultats quand même. Moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui trouvent ça bien correct de travailler avec toi parce que tu le fais dans le respect de leurs besoins aussi. Puis, tu sais, on sème des graines un peu partout quand même, de toute façon, là. Ça fait qu'un moment donné, t'as fini par germer, même si on... On ne se crosse pas avec notre pied dans le sol. Et enfin, la métaphore, aujourd'hui. Oui, c'est... J'ai une bonne relation avec les élèves puis... Avec les élèves, avec les enseignants. Puis, je dirais, ben, déjà, avant, j'avais... J'avais été au secteur jeune, j'avais été, par le syndicat, choisie comme un père aidant. Donc, ça fait partie de ma nature d'être aidante. Mais, je manque peut-être d'un cours marketing pour les convaincre, là. J'ai encore du chemin à faire. J'ai aimé entendre ce que t'as dit. Oui, c'est quelque chose, moi aussi, que... Tu sais, c'est vraiment pas ma force. C'est vraiment pas ma qualité, là. Je suis définitivement pas vendeur. J'ai probablement plein d'autres qualités et compétences. Mais, je suis drôlement pas vendeur. Puis, quand on cherchait comment devenir mieux, tu sais, de la formation. Une formation, moi, qui m'intéresserait, ce serait tout simplement de devenir vendeur. Une formation de vendeur. J'ai d'ailleurs regardé des vidéos de motivateurs sur YouTube sur comment faire passer une idée, tu sais. Il y a toutes sortes de trucs, là. Genre, tu commences par dire à la personne, trois qualités. Toi, t'es gentil. T'es travaillant. T'es déterminé. C'est certain qu'on va aller loin ensemble. C'est un genre de choses-là, là. Moi, je suis définitivement pas vendeur. C'est une qualité qu'on doit avoir quand on est CP. Faut que je la travaille. Mais, Mylène, tout à l'heure, elle parlait de… Mais, j'ai noté une formation de motivateur. Pour ma part, je n'ai jamais suivi ça. Est-ce que quelqu'un a déjà suivi une formation de motivateur? Mais, avant peut-être de laisser la parole à quelqu'un, je… Pour devenir CP, il y avait donc peut-être passé par l'autopédagogie, l'enseignement, mais aussi l'enseignement mental. Donc, devenir un super-enseignant. Je sais qu'il y a certaines commissions scolaires qui les appellent comme ça. On peut penser aussi à… Ben, peut-être au niveau politique, là, qu'on parle de… J'ai transformé les CP en supers enseignants dans les classes. Est-ce qu'un CP est nécessairement un super-enseignant? Est-ce que c'est complètement différent? Moi, je me questionne. Est-ce que demain matin, j'aurai de la facilité à redevenir un enseignant? Ma posture de CP va-t-elle me marquer à vie? Aidez-moi. Non, mais… Martin va me consoler. Merci. Rassure-moi, s'il te plaît, Martin. Quand on devient CP, c'est souvent parce qu'on est un bon enseignant. C'est souvent ce qui est attendu de nous autres, c'est qu'on soit bien performant là-dedans. Je trouve que ça a le mauvais côté que… Puis ça encore, c'est mon expérience de CP, là, que des fois je répète dans des racontes là-dessus. Quand tu es conseiller pédagogique en CP, on ne te demande pas d'être spécialiste en mécanique auto, en soins infirmiers, puis en coiffure en même temps. On te demande d'aider les gens au niveau pédagogique. Quand je vais voir un enseignant de coiffure ou de mécanique, on parle de pédagogie et c'est ce qui s'attend. Quand on arrive à MGA, ça m'a toujours fasciné. On s'assoit avec des profs de maths et ils s'attendent à ce qu'on soit des spécialistes de maths, puis qu'on leur parle de mathématiques, alors qu'on est engagé pour parler de pédagogie, d'approche pédagogique. Il y a toute cette problématique-là qui fait que j'étais un bon prof de maths, mais mon poste, ce n'est plus de m'occuper des maths, c'est de comment on l'enseigne la maths. Ça fait que ça, je trouve que c'est quelque chose qui est problématique. Puis pour faire dans les métaphores, puis là, je laisse Robin après ça trouver un jeu de mots là-dessus. Une des métaphores que j'utilise beaucoup dernièrement quand je parle de conscience pédagogique, c'est le dojo de karaté. T'es bon au karaté, tu montes dans la ceinture, puis quand t'arrives proche de la ceinture noire, puis ton ceinture a besoin d'aide, bien il te promo, coach avec lui, puis il te demande de coacher des plus jeunes, puis il t'amène à aller l'idée. Je trouve que c'est un peu comme ça que ça se passe d'être CP. T'es bon, monter dans tes ceintures, bien là, on t'amène, mais on t'amène dans un autre rôle. Là, c'est plus d'apprendre à faire des pas, c'est de montrer aux autres comment faire des mouvements. Puis là, c'est là que je trouve ça spécial parce que, pour avoir vu des équipes de karaté, des fois, une ceinture verte peut montrer une ceinture blanche, puis ça va bien. Mais on a tendance à dire, non, non, ça prend l'expert ceinture noire absolument pour pouvoir avoir le droit de parler au prof de comment faire. Puis tu vois, cette année, j'ai eu à apprendre un dossier de maths. Je me débrouille en maths, mais je n'ai jamais enseigné les maths. Puis les premiers contacts, il a fallu que j'établisse ma crédibilité parce que, n'ayant jamais enseigné le maths, je ne pouvais pas être celui qui leur montrerait comment l'enseigner. Pourtant, avec toutes les études que j'ai faites sur la pédagogie, j'ai pu leur donner plein de trucs une fois qu'ils ont accepté que, OK, je suis là pour vous montrer comment apprendre la classe, puis pas nécessairement comment présenter quelque chose de pointu en mathématiques. Il y a toute cette espèce d'équilibre-là qui est difficile à faire entre la pédagogie puis le contenu. Puis souvent, souvent, les CP, on se fait piéger à nous faire parler du contenu. Mais le contenu, c'est des spécialistes, les profs de maths, ils connaissent déjà leur matière. Je ne suis pas à leur enseigner les maths. J'ai besoin de leur montrer comment on devrait l'enseigner. Ça fait que je trouve qu'il y a la twist qui est un peu difficile et dangereuse avec notre poste. Ce n'est pas parce que tu étais un bon enseignant que tu vas devenir un bon CP, mais je suis convaincu que si tu as déjà été CP et que tu redevenais enseignant, tu deviendras un meilleur enseignant, ne serait-ce que par le fait que tu as été, là, je cherche le mot, tu as été sensibilisé à la nécessité de se remettre en question et de remettre en question ses pratiques et ses façons de faire. Oui, je pense qu'une fois que tu as été CP, nécessairement, si tu redeviens un enseignant, je pense que tu deviens un meilleur enseignant, mais l'inverse, ce n'est pas parce que tu étais un bon prof que tu vas devenir nécessairement un bon CP, ce qui est l'impression que j'en ai. Donc, un bon enseignant remet en question ses pratiques. Donc, on remet… C'est un peu son rôle aussi de remettre en question les pratiques de l'enseignant. D'amener l'enseignant à remettre ses pratiques en question. Ok. Ça m'est revenu, si tu permets. En fait, ce que j'avais en tête, c'est que quand tu es un bon enseignant, souvent, c'est que tu as des bonnes approches pédagogiques, mais souvent, elles sont intuitives. Quand tu deviens CP, il faut être capable de mettre des noms sur les intuitions. Il faut être capable de dire, j'ai motivé mes élèves, pas parce que j'ai fait juste bien, mais parce que j'ai touché à leur sentiment d'efficacité, ces choses-là. Quand on se demande qu'est-ce que ça prend pour devenir un bon CP, c'est d'avoir des occasions de les apprendre, ces mots de vocabulaire-là, pour savoir être capable de reconnaître dans une approche pédagogique c'est quoi qu'il fait qu'elle est efficace pour pouvoir insister et dire aux enseignants de poursuivre là-dedans. Puis ça, c'est une des problématiques, je trouve, qu'à TCP, c'est d'avoir ces formations-là. Elles ne sont pas si faciles que ça à trouver. Je trouve que c'est un des enjeux qui appartient au CP. Je trouve intéressant, entre autres, de voir les sujets qui s'en viennent, la pratique réflexive, ça me semble une très, très bonne place pour commencer comme conseiller pédagogique, mais j'aime ça que vous ayez pu identifier des thèmes comme ça. Je pense que c'est ça qu'on a besoin comme CP, surtout quand on commence. Il y a des gens qui n'ont pas pris la parole. Caroline, toi, dans ton point, je pense que tu as un programme d'insertion professionnelle qui te permet d'avoir le soutien d'une collègue CP. Tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne? Oui, en fait, je peux avoir le soutien de Madame France Paquette. Ce qui est difficile, par contre, c'est que pour qu'elle puisse avoir un retour de tout ça, que ce ne soit pas juste du donnant-donnant. Il fallait vraiment qu'il y ait plusieurs rencontres par mois ou par semaine. Il y avait beaucoup d'heures à consacrer. Étant donné la distance, c'est un petit peu plus difficile, je trouve, de s'adapter. Puis, en fait, on s'en était parlé et ça a un petit peu tombé dans l'oubli, si on veut. Quand j'ai des questions, elle est super ouverte. Je l'appelle, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours un petit peu difficile. Moi, de mon côté, j'ai toujours peur d'un petit peu de béranger, si on veut. Je sais qu'on est une belle équipe et tout ça, mais des fois, c'est des petites questions tellement vraiment pointilleuses que ce n'est pas nécessairement parce que tu appelles quelqu'un qui va être capable de te répondre sur le bout des doigts. Peut-être qu'elle aussi va avoir à faire la même recherche un peu que ce que j'aurais à faire. Souvent, je fais une petite recherche, je m'informe si elle est au courant ou quoi que ce soit, puis on se complète à deux. Mais c'est un petit peu plus difficile d'aller vraiment chercher les bonnes personnes pour te répondre parce que, oui, notre job est vraiment varié. On a beaucoup de choses. En tout cas, moi ici, avec le RSEM en haut pour les 50 ans et plus, tout ça, je touche à vraiment beaucoup de choses. On est en implantation de projet dans notre CEA pour essayer de garder nos élèves et d'avoir plus de monde. Disons que moi non plus, je ne m'ennuie pas, puis je n'ai pas le temps de finir quelque chose qu'il y a quelque chose d'autre qui me retombe dessus. C'est sûr que quand vous avez demandé une définition de la job, je suis encore à l'établir. J'aime ce que je fais, mais c'est vraiment varié. C'est dur de dire exactement c'est quoi les lignes directrices. Souvent, on est vraiment entre les enseignants et la direction. Tout ce qu'on veut, c'est bien à tout le monde. On veut que ça marche bien. On veut que tout le monde ait ce dont il a besoin. C'est vraiment très varié. On est bien intentionnés, mais disons que ce n'est pas toujours facile de répondre à tous les besoins. C'est un peu comme ça que je vois ça. Merci. C'est ça, c'est un programme où quand l'autre CP peut te donner un coup de main, ça libère cette personne-là en guise de récompense un peu pour avoir pris du temps pour aider un nouveau collègue. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des programmes dans ce genre-là? Comme tu dis, Caroline, des CP, il n'y en a pas une tonne. Un peu partout dans toutes les CS, c'est des denrées rares les CP. Fait que de trouver quelqu'un qui peut avoir le temps de nous aider aussi. C'est sûr, ce n'est pas toujours évident. C'est parce que c'était vraiment des... Je me demande si ce n'était pas des périodes de quatre heures en dehors du temps de travail pour qu'elles soient vraiment finalement récompensables. Ça se finissait que ça... En tout cas, moi, personnellement, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Puis en dehors du temps de travail, c'est bien beau. Mais quand tu as une famille ou quoi que ce soit, c'est un petit peu difficile à gérer aussi. Disons qu'il allait passer des soirées à ma tente pour me faire aider. Ça marchait plus ou moins avec ce que je pouvais faire. Donc, j'ai un petit peu laissé ça de côté. On s'entraide, oui, mais c'est plus difficile à gérer, je dirais. L'offre est là, mais pour l'appliquer quand on est à distance, c'est un petit peu plus complexe. C'est ce que j'en pense. Lorsqu'il y a du programme, vous n'êtes pas adapté. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des programmes qui fonctionnent super bien, des modèles qu'on pourrait proposer dans notre milieu. Il est un peu tôt pour m'avancer et dire que ça fonctionne super bien, mais c'est drôlement, drôlement, drôlement bien lancé. Cette année, on a organisé chez nous des COP. On a été en COP, communauté de pratique. Et puis, ça fait toute la différence au sens où la responsabilité, le mandat du conseiller devient partagé par les membres de cette COP. C'est l'effet quand on a rassemblé les conditions, quand c'est une COP qui correspond à la définition d'une COP, où il y a de l'ouverture d'esprit, les caractéristiques propres à la mise en place d'une COP. Quand on a, j'aime pas dire ça, ça fait politique, les conditions gagnantes au sein des gens qui sont au sein de la COP et qu'il y a une belle énergie, c'est tout simplement renversant. Les gens assument une partie de la responsabilité de devenir… Il n'y a plus juste une courroie de changement de pratique. Il s'est comme démultiplié. C'est vraiment le fun. Pour vous donner une idée, nous, chez nous, on s'était donné… C'était la première année où on essayait ça, le fonctionnement en COP comme ça. On s'est dit qu'on se donnait de 3 à 4 rencontres par année pour cette première année-là. Et puis, il y a d'instinct, au sein d'une COP, on dit non, non, on veut avancer, on veut aller loin, on ira nulle part à raison de 3 ou 4 rencontres par année. Cette COP-là, dans cette CS-là, se rencontre une fois par mois. Ça va très bien. C'est bien, c'est avec des enseignants? En fait, la COP dont je parle, c'est des chefs d'équipe. Ok. C'est des chefs d'équipe puis des CP, mais c'est pas… Ça pourrait être nuisible à la COP, le fait de s'être abattu sur les chefs d'équipe et les CP. Par grand chance et bonheur, il se trouve que les CP qui participent à cette COP-là ont le portrait de la personne, tu sais, l'ouverture d'esprit, le désir d'aller plus loin, de s'appuyer sur les autres, de partager. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils les ont, ces caractéristiques-là. Puis, c'est pas d'emblée que parce que t'es un CP, t'as les qualités qui sont requises pour être sur une loi, mais dans ce cas-là, c'est le cas. C'est bon, merci. Le temps file, il y a déjà deux heures et quart. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose, Michel, par rapport au développement continu, les défis. J'ai entendu tantôt qu'il y a des gens qui suivent des cours à la maîtrise en conseillant ou quelque chose qui est lié à la conscience pédagogique. Est-ce que c'est pour vous un des seuls moyens officiels d'avoir un développement continu ou si vous voyez d'autres choses qui vous permettent d'aller chercher des connaissances dont vous avez besoin? Oui, Marco. Moi, à ma commission scolaire, ils ont décidé d'offrir la conscience pédagogique de deuxième cycle de Sherbrooke. je vous dirais que ça travaille sur le rôle du conseiller pédagogique et sa façon qu'il devrait travailler avec sa direction. En même temps, on s'est rendu compte dans le cas de notre commission scolaire parmi les CP que la direction n'avait pas nécessairement la même formation, ce qui fait que ce qu'on vous dit d'un côté que le CP devrait faire avec sa direction, nécessairement la direction ne fait pas de façon nécessairement parce qu'ils n'ont pas appris nécessairement de la même façon. Ce que je m'attendais, puis j'étais un peu déçu à date, mais je n'ai pas tout fini la formation. Je pensais justement avoir plus d'outils sur comment me former. Là, on est en train de faire une déformation, la deuxième. On est en train de faire celle où comment on accompagne les enseignants, ça, j'avoue que ça va me donner un peu d'outils. Mais comme CP, il me semble qu'il faudrait aussi que je connaisse bien les approches pédagogiques, que je vois un peu qu'est-ce qui fonctionne bien avec les étudiants, comment on devrait travailler. Puis des fois, ça, c'est le bout où je trouve qu'on a plus de difficultés à trouver cette information-là. Fait que c'est sûr qu'il y a des congrès, il y a d'excellents congrès qui s'en viennent où on a des ateliers sur ces sujets-là. Mais il reste que c'est quand même pas fréquent. Puis donc, je trouve que dans le courant de l'année, il manque des occasions. Puis c'est pour ça que j'apprécie les après-cours. C'est une des places où on peut partager des choses quand on en connaît avec les autres. Ça, je trouve que c'est vraiment important qu'on puisse avoir ces occasions-là de partager. Merci, Martin. Même d'ailleurs, parmi les excellents congrès qui se pointent à l'horizon, il y en un qui a eu lieu en octobre, qui est celui de la CCPQ, l'Association des conseillers et conseillères pédagogiques du Québec, qui a eu lieu en octobre. C'est d'ailleurs là qu'on a approché M. Yann Vaché pour qu'il soit des nôtres la semaine en janvier, en fait, à la prochaine rencontre. Également, en janvier 24-25 janvier, à Québec, il y aura une rencontre nationale des responsables des services pédagogiques qui se tient pour la FGA et FP. Donc, mesdames du secteur des jeunes, c'est pour la FGA et M. Gagnon, on va attendre un petit peu. Également, ce printemps, il y aura l'Association des Québécoises des acquis FGA, des intervenants en formation générale des adultes. Merci. Donc, il y aura lieu à Lévis, la date précise, M. Hébert. M. Hébert, est-ce que vous l'avez? 24-25, 25-26 avril. 25-26 avril, il y a toujours moyen de, il y a toujours temps pour l'instant de soumettre vos propositions d'atelier et également de mettre ça à votre agenda dans le document collaboratif. Les dates sont là et il y parlait également pour y aller. Je peux vous suggérer un livre que j'aime beaucoup, je vais le mettre également dans le document collaboratif qui s'institule… Oui, effectivement, le livre « Comment développer le conseil pédagogique dans l'enseignement supérieur », j'y ai trouvé des choses vraiment intéressantes parce que notamment des outils, j'ai eu un peu peur de retrouver juste des choses pour l'enseignement supérieur, mais il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à tous les niveaux à mon avis. On a les définitions qui sont à l'intérieur de ça, on a plein de choses intéressantes, je pense que je vous le dis. Je vais vous mettre le lien pour ça. Également, un article que j'ai écrit au sujet de la conscience pédagogique, mais plus dans le contexte du plan numérique. j'essaie dans cet article-là de décrire un peu comment un conseil pédagogique peut participer au plan numérique, plan d'action numérique en éducation qui a lieu en ce moment dans notre réseau et pour lequel les conseils pédagogiques du récit sont appelés à contribuer beaucoup. Alors, un livre intéressant. Si vous avez des suggestions de livres, n'hésitez pas à les écrire. Moi, je suis toujours à la recherche de références. Ça peut être aussi des livres en lien avec les COP, les CAP, les communautés de pratiques, les pratiques pédagogiques. C'est tout le temps intéressant. On peut voir la jaquette. Oui, mon Robin. Tu peux aussi cliquer dans le lien qui est dans le document collaboratif. Je vais écrire le titre au complet. Ouais, toi, tu as celui-là. Bon, ben... Peux-tu aller l'ajouter à l'ordre du jour, mon monsieur Gagnon? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour qu'on puisse se faire une petite banque de ressources à consulter au besoin. Donc, la lecture, les formations, les vidéos sur YouTube. Je pense à des head talks. Souvent, c'est des orateurs qui sont quand même assez impressionnants, là, qui doivent transmettre un message d'une manière claire et ça, en peu de temps, là, je pense que ça peut être inspirant d'aller écouter ça. Alors, merci Chloé. Merci à tous d'avoir été là. La prochaine rencontre aura lieu le 30 janvier, de 13h30 à 14h30. Et nous serons avec monsieur Yann Vaché pour parler de pratiques réflectives en soutien à la conscience pédagogique. N'hésitez pas, si vous avez envie de discuter, de nous écrire. On est toujours là pour réseauter.